c'est-à-dire dérive de la couche embryonnaire mésoplaste. Il est contenu dans un réseau de vaisseaux en dehors duquel il coagule, c'est-à-dire il est sous forme liquide à l'intérieur du système circulatoire. Le son comprend des cellules, des plaquettes, ensemble on les appelle les éléments figurés, sous forme libre, c'est-à-dire il n'y a aucune interaction entre les cellules dans le sang, il n'y a pas de jonction intercellulaire. Et en suspension, les cellules et les plaquettes se trouvent en suspension dans une matrice extracellulaire liquide qui est le plasma. Donc ici, le tissu est composé d'une matrice extracellulaire qui s'appelle le plasma, qui est liquide, et les cellules, les cellules sont les globules rouges et les globules blancs, avec les plaquettes. Cellules et plaquettes, ensemble, forment les éléments figurés. Le son assure plusieurs fonctions dans notre organisme. Ici, on cite quelques fonctions. Il assure la constance du milieu intérieur, balance, acide, base, balance, hydrique, hydrique, c'est-à-dire la balance de l'eau, équilibre de l'eau, régulation de la température, maintien de la température dans notre corps, et transmis à tous les tissus l'oxygène et les éléments nutritifs dont ils ont besoin. C'est normal vu que le sang se trouve partout dans notre organisme et il contient l'oxygène et les nutriments. Encore dans le sens inverse, il évacue le CO2, c'est-à-dire il amène le CO2 à partir des tissus vers les poumons. Encore, il récupère les déchets à partir des tissus et les envoie vers les reins, par exemple, ou bien vers la rate. Il véhicule les hormones. Nous avons vu dans le premier chapitre que les hormones sont libérées directement dans le sang. Elles sont véhiculées dans tout l'organisme. Donc, il assure plusieurs fonctions. Le sang, encore autre fonction importante, il permet aux moyens de défense, c'est-à-dire, par exemple, système immunitaire, cellules immunes, de gagner très rapidement le lieu où ils sont nécessaires. C'est-à-dire, dans le sang, on va voir dans ce chapitre que dans le sang circulent plusieurs types de cellules immunes. Ces cellules immunes circulent dans tout l'organisme et, en cas de besoin, quittent directement le sang par diapédèse pour arriver pour gagner les tissus endommagés ou bien les tissus infectés, surtout les tissus conjonctus. Il assure la coagulation du sang lors d'une hémorragie, c'est-à-dire, lors d'une blessure. Les plaquettes sanguines avec la protéine fibrinogène assurent la coagulation et bloquent ou bien arrêtent le saignement. Chez l'homme, il représente 8% du poids du corps. Dans notre corps, chez un adulte, nous avons entre 5 et 6 litres d'huile. On voit ici un dessin qui montre le sang, la couleur jaune. Ici, le fluide, c'est le plasma sanguin. Les globules rouges. Et ici, on voit les globules blancs, plusieurs types de globules blancs. Et ici, les plaquettes. Comme vous voyez, les plaquettes sont les plus petits éléments du sang. Les plaquettes ne sont pas des cellules. Pour cela, au début, nous avons dit les éléments figurés, c'est-à-dire les éléments présents dans le sang. Qui sont plaquettes et cellules. On va voir. On commence tout d'abord avec la matrice extracellulaire ou bien le plasma sanguin. Le plasma sanguin constitue 55% du volume sanguin. Composé de, surtout, essentiellement de l'eau, plus de 90%. Encore, il y a des protéines, environ 7% des protéines plasmatiques. Et chacune de ces protéines a une fonction spécifique. Les protéines plasmatiques confèrent au sang plusieurs caractéristiques. Ou donnent au sang plusieurs caractéristiques. Par exemple, la viscosité. Deux, la maintien, l'équilibre osmotique. Trois, maintien le pH ou bien la maintien de un pH légèrement alcalin, 7,5 à 4,5. Le pH doit rester dans ces valeurs ou bien entre ces deux valeurs. Et encore dans le sang, on trouve autres solutés. Par exemple, on trouve les lipides, plusieurs types de lipides. On trouve encore les glucides. Maintenant, deuxième partie du tissu sanguin. Après le plasma, après la matrice extracellulaire, il nous reste les éléments figurés. Éléments figurés, ce sont les cellules et les plaquettes. Les éléments figurés représentent 45% du volume sanguin total. Ils sont soit de véritables cellules, comme les glucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Véritables cellules, c'est-à-dire cellules avec noyaux et avec tous les organites. C'est une véritable cellule. Soit des cellules dépourvues de noyaux et d'organites. Exemple, les globules rouges. Les globules rouges, ce sont des cellules, mais ces cellules à l'état mature sont dépourvues de noyaux et organites cellulaires. Troisième type des éléments figurés, ce sont les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des fragments cellulaires qui contiennent certaines structures cytoplasmiques, qui contiennent certains éléments cytoplasmiques. On verra ça plus. A l'état normal, les globules rouges et les plaquettes ne quittent pas le compartiment sanguin, c'est-à-dire toujours les globules rouges et les plaquettes restent à l'intérieur des vaisseaux sanguins et du cœur. Par exemple, par contre, les globules blancs, les leukocytes sont les seuls capables de franchir la paroi cellulaire, capables de traverser l'endothélium par diapédèse pour gagner, pour arriver au niveau des tissus, et surtout tissus conjonctifs, où ils exercent leurs fonctions, leurs fonctions, c'est-à-dire activités antimicrobiennes. Maintenant, on va voir l'origine de toutes les cellules sanguines, c'est-à-dire l'hématopoïase. Les cellules sanguines sont détruites de façon continue car leur durée de vie est courte et limitée. C'est-à-dire, chacune des cellules sanguines a une durée de vie bien déterminée. Et à chaque fois, on remplace les cellules mortes par de nouvelles cellules. Ce processus de formation ou bien le remplacement des cellules sanguines s'appelle l'hématopoïase. L'hématopoïase s'effectue chez l'adulte dans la moelle osseuse rouge hématopoïétique, à partir d'une cellule, à partir des cellules souches qui s'appellent les cellules souches multipotentes. Pourquoi on dit chez l'adulte ? Parce que chez les enfants ou bien chez les bébés, on trouve encore hématopoïase dans d'autres endroits dans le corps. Mais chez l'adulte, on parle seulement de la formation des cellules sanguines dans la moelle osseuse rouge qui est cachée à l'intérieur des cellules souches multipotentes s'appelle encore hémocytoblastes. C'est une cellule indifférenciée, c'est-à-dire cellule souches, elle est mythotiquement active, c'est-à-dire elle se multiplie activement. Toujours, elle se multiplie pour donner des nouvelles cellules multipotentes. Leur taille, ce sont des cellules de petite taille avec un cytoplasme basophile réduit. Cytoplasme réduit car le noyau occupe la majorité du cytoplasme. Elles peuvent soit s'auto-renouveler, c'est-à-dire se multiplier pour donner nouvelles cellules multipotentes, ou bien se différencier. En cas de besoin, quand un signal, quand un facteur de croissance stimule cette cellule, stimule un groupe de ces cellules, elles s'engagent alors d'une façon irréversible dans une voie de différenciation. C'est-à-dire, si elle reçoit un signal pour donner des globules rouges, elles s'engagent d'une façon irréversible dans la voie de la différenciation des globules rouges. Et pareil pour les globules blancs et les plaquettes. Lors de l'hématopoïase, nous avons deux grandes voies de différenciation. Deux modes de différenciation. On trouve la cellule souche lymphoyide, d'après son nom, elle est à l'origine des cellules lymphocytaires. Elle donne les lymphocytes. Et encore, nous avons, durant l'hématopoïase, une deuxième voie, la cellule souche myéloïde. C'est-à-dire, ici, cette cellule donne tout le reste dans le sang. Elle donne, cette cellule donne les globules rouges dans les plaquettes et les granulocytes, plus monocytes. C'est-à-dire, quand on parle des éléments sanguins, on dit que les cellules, ou bien la cellule souche lymphoyide donne les lymphocytes. Tout le reste est différencié à partir de la cellule souche myéloïde. Et maintenant, cellule souche lymphoyide et cellule souche myéloïde, les deux dérivent de la cellule souche multipotente. C'est-à-dire, cellule souche multipotente donne soit lymphoyde, soit myéloïde. Et lymphoyde donne des lymphocytes. Myéloïde donne tout le reste. Ici, dans ce schéma, on voit la cellule souche multipotente qui se différencie en premier temps pour donner cellule lymphoyde, ou bien cellule myéloïde. La cellule souche lymphoyde donne soit lymphocyte T, soit lymphocyte B. On ajoute ici encore une troisième cellule lymphocyte NK. La cellule souche myéloïde se différencie pour donner globules rouges. Nous avons ici la voie qui s'appelle érythropoïèse. Ou bien dans les plaquettes, s'appelle la voie à la tombe opoïèse. Ou bien la granulopoïèse. La granulopoïèse, la formation des granulocytes, les trois granulocytes. Et encore monopoïèse, c'est-à-dire la formation des monocytes. Comme vous voyez, les monocytes et les granulocytes dérivent de la même cellule souche. On commence par l'érythropoïèse. Ici, on ne va pas voir tous les détails. Détail, l'érythropoïèse est l'ensemble de processus de différenciation, de prolifération et de maturation qui conduisent une cellule souche multipotente ou cluropotente à devenir un globule rouge. C'est-à-dire l'érythropoïèse, c'est le processus de formation des globules rouges à partir d'une cellule souche. Elle se fait par l'action principale d'un facteur de croissance, l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est une hormone sécrétée au niveau des reins. Cette hormone circule dans le sang vers la moelle osseuse rouge. Et dans la moelle osseuse rouge, stimule les cellules souche multipotentes, stimule une partie. Pas toutes les cellules souche multipotentes stimule un groupe des cellules souche multipotentes qui se différencient durant 5 à 7 jours pour se transformer en globules rouges. Durant cette différenciation, durant ce processus, la taille de cellules diminue. C'est-à-dire la cellule multipotente a une taille de 20 micromètres. Le globule rouge a une taille de 7,5 micromètres. Ici, on voit comment se fait la différenciation. Les étapes ne sont pas demandées. Juste pour, ici, il faut dire que, comme vous voyez ici, la taille de la cellule diminue. Et au début, la cellule n'a pas la couleur rouge. A la fin, l'érythropoïétine a une couleur rouge. Mais au début, non. Et comme vous voyez, au début, la cellule est nucléée avec tous les organites cellulaires. Mais, durant la différenciation, au cours de la différenciation, comme vous voyez, la taille diminue, la couleur devient rouge. Et la cellule perd, ou bien expulse, élimine le noyau et les organites. Toutes les étapes jusqu'à réticulocytes se font dans la moelle osseuse rouge. Ensuite, réticulocytes quittent la moelle osseuse rouge et passent dans la circulation sanguine. Après 24 heures, et après une période entre 24 et 48 heures, réticulocytes se différencient pour donner la forme finale qui est érythrocytes. L'érythrocyte circule dans le sang pendant 120 jours. La durée de vie, donc, des érythrocytes est 120 jours. A la fin, après 120 jours, les érythrocytes sont dégradés, sont éliminés au niveau de la rate. Ici, les étapes ne sont pas demandées. Mais juste, il faut savoir que le noyau et les organites sont expulsés avant l'étape réticulocyte. Réticulocyte, elle est en nucléaire et sans organes. Dans l'étape réticulocyte, il reste quelques organes ou bien des débris des organes dans le cytoplasme. Réticulocyte, elle est sous forme, elle est inactive. Elle est fort encore parce que ce n'est pas la phase finale. Après 24 jusqu'à 48 heures, les réticulocytes se différencient en érythrocytes. Ici, on dit en 48 heures, il achève sa maturation, perd toute mobilité active et devient finalement un globule rouge. Ici, on veut dire que les réticulocytes ou même avant, les cellules ont quelques mobilités, sont un peu mobiles, sont mobiles plutôt. Mais en phase, en phase globule rouge ou bien hémacie, globule rouge s'appelle encore hémacie. La cellule perd toute mobilité. Bien sûr, les globules rouges sont mythotiquement inactifs, c'est évident. Les globules rouges sont dépourvues de noyaux et des organites. Maintenant, les globules rouges, les caractéristiques des globules rouges, on les appelle aussi les hématies. Ce sont des éléments figurés les plus abondants dans le sang, c'est-à-dire que ce sont les éléments les plus nombreux dans le sang. Ce sont des cellules hautement différenciées en forme de disques biconcaves. Elles possèdent une cavité sur chaque surface. Aplaties au centre, particulièrement déformables, possèdent une plasticité importante et d'un diamètre de 6 à 8 micromètres. On dit en général diamètre 7,5 micromètres. Elles sont annucléées et ne possèdent pas d'organites cytoplasmiques et par conséquent ne se reproduisent pas et n'effectuent aucune activité métabolique importante. Ici, il faut faire attention. Quand on dit n'effectue aucune activité métabolique importante, on peut dire encore que cette cellule effectue des faibles activités métaboliques. C'est-à-dire pour la production d'une faible quantité d'énergie, ici les cellules peuvent synthétiser une faible quantité d'énergie. Mais la production d'énergie ici ne se fait pas par la mitochondrie car cette cellule est dépourvue de mitochondries. Dans le cytoplasme des globules rouges, nous avons surtout de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine très importante pour les globules rouges. Tout d'abord, c'est cette protéine, c'est elle qui donne la couleur rouge pour la cellule. Encore, cette protéine, elle a une fonction très importante qui est le transport de l'oxygène. On dit que les globules rouges ont un cytoplasme à aspect acidophile car l'accumulation de l'hémoglobine rend le cytoplasme acidophile. Ici, encore on dit, il contient également un cytosquelette. C'est le cytosquelette qui donne la forme buconcave pour la cellule. De l'ADP, des enzymes, des ions et du glucose. On ajoute ici glycolyse anaerobie. Glycolyse anaerobie, c'est juste pour dire que ces cellules produisent de l'énergie de l'ATP sans utilisation de la mitochondrie. Comment on synthétise l'ATP par glycolyse anaerobie ? L'hémoglobine représente 33% de la masse totale de la cellule. Elle donne la couleur rouge au son. Le cytosquelette est étroitement lié à la membrane cytoplasmique. C'est juste pour dire que c'est le cytosquelette qui donne la forme de disque biconcave pour les globules rouges. Ici, on dit que le cytosquelette maintient la forme caractéristique de la cellule et permet sa déformabilité. Sa déformabilité, c'est-à-dire, quand la cellule arrive dans un capillaire de faible diamètre, la cellule peut changer temporairement sa forme pour traverser, pour passer à travers les capillaires de faible diamètre. La durée de vie des globules rouges, comme je l'ai dit avant, est comprise entre 100 et 120 jours. Ils sont éliminés par l'hémolise, par les macrophages dans le foie et dans la rame. Ensuite, après l'hémolise, après dégradation, le fer, les ions des fer qui sont dans l'hémoglobine sont récupérés pour être réutilisés ultérieurement dans la synthèse de nouvelles cellules. Maintenant, deuxième processus d'hématopoïèse, c'est la thrombopoïèse. C'est-à-dire, la formation des plaquettes sanguines. Ce processus est régulé par un facteur stimulant qui s'appelle la thrombopoïétine. Encore, cette hormone est sécrétée au niveau des reins pour stimuler la moelle osseuse rouge pour synthétiser ou bien donner des nouvelles plaquettes. Ici, les étapes, encore, ne sont pas à retenir. Mais juste ici, on va voir que la cellule souche myéloïde se différencie en autres cellules souches qui, à son tour, se différencient. Et finalement, on obtient une cellule géante dans la moelle osseuse. Cette cellule s'appelle méga-cariocyte thrombocytogène qui est localisée dans la moelle osseuse rouge. Et cette cellule se dégrade pour donner les plaquettes. On va voir comment cette cellule donne les plaquettes. Et ici, encore, les étapes ne sont pas demandées. La méga-cariocyte thrombocytogène, c'est la phase finale de la cellule qui va donner les plaquettes. C'est une cellule géante ayant un noyau monstrueux. Pourquoi le noyau est monstrueux? Parce qu'au cours de la différenciation de cette cellule, l'ADN continue à se répliquer mais sans séparation, sans division. Donc, l'ADN va s'accumuler dans le cytoplasme et on obtient un noyau monstrueux. Un réseau d'invagination de la membrane de cette cellule possède des prolongements cytoplasmiques. Et dont le cytoplasme se répartit en 5 à 8 territoires pro-plaquettes. C'est-à-dire, il y a 5 à 8 prolongements qui s'appellent territoires pro-plaquettes. Et chacun de ces prolongements, chacun de ces territoires se fragmente ensuite pour libérer dans une sinusoïde, c'est-à-dire dans un capillaire sanguin, entre 1000 et 1500 plaquettes. C'est-à-dire, la cellule géante qui s'appelle mégakaryocyte thrombocytogène. Elle ne peut pas quitter la moelle osseuse rouge pour passer dans le sang car elle est géante. Elle envoie à travers les vaisseaux sanguins des prolongements cytoplasmiques. Ces prolongements cytoplasmiques se dégradent, se fragmentent. Et chaque fragment s'appelle plaquette sanguine. Et chaque prolongement va donner entre 1000 et 1500 plaquettes. Maintenant, chaque plaquette contient une partie du cytoplasme de la cellule mégakaryocyte thrombocytogène. Les plaquettes sont des fragments cellulaires annucléés entourés d'une membrane plasmique. Cette membrane dérive de la peau du prolongement qui s'appelle territoire. Elles sont le plus souvent regroupées en amont, sont regroupées en groupe. Leur diamètre varie de 2 à 4 micromètres. Ce sont les éléments les plus petits du sang. Mais ne sont pas des cellules. Si on demande quelles sont les cellules les plus petites, les plaquettes, on dit les globules rouges. Donc, les globules rouges sont les cellules sanguines les plus petites. Les plaquettes, ce sont les éléments figurés les plus petits. Les éléments figurés les plus petits. Leur forme varie selon leur degré d'activité. Et la forme varie car elle possède des protéines de cyto-squelettes. Et c'est ce groupe de protéines qui varie, qui change la forme des plaquettes. Le cytoplasme des plaquettes est constitué par, on va diviser le cytoplasme en deux régions. La région périphérique, c'est-à-dire proche de la membrane de plaquettes, qui s'appelle hyalomère périphérique. Cet hyalomère, il est inactif, transparent et, d'après son nom, hyala. Et deuxième région, deuxième zone, s'appelle le granulomère central basophile, qui est la partie active. Le granulomère contient les lysosomes. Les lysosomes, ce sont des vacuoles qui possèdent des enzymes de dégradation. Des péroxysomes, alors que le hyalomère contient un cyto-squelette riche en protéines contractiles. Donc, le hyalomère, la partie périphérique qui donne la forme et qui permet le déplacement des plaquettes. Car il contient des protéines contractiles, actives, myosines, thrombosténines. Et encore, le domaine hyalomère contient des micro-tubules, c'est-à-dire cyto-squelette. Encore, nous avons un système enzymatique pour le métabolisme aérobie et anaérobie. Ici, on dit que les plaquettes peuvent synthétiser, peuvent produire de l'énergie de l'ATP par deux voies, soit aérobiques, soit anaérobiques. Quand on dit voies aérobiques, c'est-à-dire l'utilisation des mitochondries. C'est vrai, les plaquettes ne sont pas des cellules, ce sont des fragments cellulaires, mais elles contiennent à l'intérieur des éléments cellulaires, comme mitochondries, par exemple. Donc, dans les plaquettes, il y a des mitochondries et ces plaquettes sont capables de synthétiser, de donner de l'énergie de l'ATP, soit par voie aérobique, soit par voie anaérobique. Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans l'arrêt de saignement, nous avons vu ça avant, qui s'appelle, ce processus s'appelle hémostase. L'heure durée de vie est de 8 à 12 jours. En fin de leur vie, les plaquettes sont éliminées encore dans le foie et dans l'art, sont dégradées là-bas par les macros. On voit ici le mécanisme de, ou bien le mécanisme d'action des globules, des plaquettes en cas de blessure. Comme vous voyez ici, en cas de blessure, on voit une fuite, une perte du sang vers l'extérieur. Ici, on contacte avec l'oxygène, ce qui va activer le mécanisme de, l'activité des plaquettes. Et les plaquettes, maintenant, vont migrer vers la région, les aies vers la région blessée. Ici, c'est grête, une enzyme pour transformer, regardez ici ce qui se passe. Vous voyez ici, c'est cette couleur, la protéine filamenteuse. Les plaquettes vont activer la protéine qui s'appelle fibrinogène. Fibrinogène, c'est une protéine soluble dans le sang. Mais les plaquettes vont activer cette protéine pour le transformer en caillot de fibrine. Donc, les plaquettes vont transformer fibrinogène en fibrine. Et les fibrines vont bloquer la fuite, vont arrêter la fuite du sang. Ensuite, la granulopoïase, c'est-à-dire, c'est la formation, c'est la différenciation des granulocytes. Sans parler des étapes, juste ici, on voit l'étape promiolocyte, vite fait, je vais parler des étapes promiolocyte. C'est l'étape de l'apparition des premières granulations. Donc, ces cellules, ou bien ce mécanisme, la granulopoïase, elle nous donne les granulocytes. À la fin, on va obtenir des globules blancs qui s'appellent granulocytes. D'après son nom, leur cytoplasme est rempli par des granulations. On voit ici, en phase promiolocyte, les premières granulations azérophiles sécrétées par l'appareil de Golgi. Ici, l'appareil de Golgi est synthétiste. Donc, le cytoplasme, ici, est basophile. Granulations azérophiles, ce sont des granulations à côté, on peut ajouter, ce sont des granulations non spécifiques, qui sont présentes chez toutes les cellules granulocytes. Ensuite, deuxième étape, qui s'appelle myélocytes, on voit les anciennes granulations, apparaît ici, apparaît le deuxième groupe, la deuxième catégorie des granulations, qui s'appelle les granulations spécifiques. Les granulations spécifiques, ce sont responsables de l'activité ou bien de l'aspect du granulocyte. Ici, c'est le début de la production des granulations spécifiques, on voit les granulations en faible quantité. On passe, étape, métamyélocytes, ici, c'est la quantité maximale des granulations spécifiques. Et après, métamyélocytes, on passe en granulocytes. Et ensuite, les granulocytes quittent la moelle osseuse rouge pour circuler dans le sang. Donc, toutes ces cellules se trouvent seulement dans la moelle osseuse rouge. Et après, métamyélocytes, on obtient granulocytes qui, à leur tour, passent dans le sang. Granulopoïase, les étapes ne sont pas demandées. Juste, il faut savoir que nous avons... En quelle étape apparaissent les granulations non spécifiques et à quelle étape apparaissent les granulations spécifiques. Ici, on dit, durant la granulopoïase, la taille des cellules diminue progressivement, le noyau devient de plus en plus condensé. Facteur de croissance, ce n'est pas demandé. Monopoïase, tout simplement, c'est la formation des monocytes à partir de la cellule souche myéloïde. C'est tout. Lymphopoïase, c'est la formation des lymphocytes. On sait que la formation des lymphocytes à partir de la cellule souche lymphoyde. Et la lymphopoïase donne soit les lymphocytes T, soit les lymphocytes B. Il faut ajouter le troisième type, les lymphocytes NK. Maintenant, on va parler de toutes les cellules en détail. On commence avec les globules blancs ou bien les leucocytes. Ce sont des cellules qui possèdent un noyau et des organites. C'est-à-dire, ce sont des véritables cellules. Elles ne contiennent pas d'hémoglobine. Ici, on fait une comparaison avec les globules rouges. Leurs membranes plasmiques confirment des protéines qui servent de base pour identifier un tissu. Des antigènes disent aux compatibilités. Encore, les globules blancs. Tous les globules blancs participent aux réactions immunitaires et inflammatoires. Interviennent aussi dans les réactions immunes pathologiques, dont par exemple dans certaines maladies auto-immunes. sont véhiculées par le sang et ils peuvent le quitter par diapédèse. Dans le sang, dans la circulation sanguine, nous avons les globules blancs. Et en cas de besoin, en cas d'infection, les cellules sanguines, les globules blancs peuvent quitter la circulation sanguine par un mouvement qui s'appelle diapédèse. Ils peuvent traverser l'endothélion pour sortir à l'extérieur du sang vers le tissu conjonctif aux voisins. Durée de vie de l'écocyte est de quelques jours. Sauf, bien sûr, les lymphocytes mémoires. Les lymphocytes mémoires restent pendant plusieurs années. Les globules blancs. On divise les globules blancs en deux catégories. Les granulocytes, c'est-à-dire leur cytoplasme, possèdent des granulations. Et les agranulocytes, c'est-à-dire leur cytoplasme, ne possèdent pas des granulations détectées en microscope optique. MO, c'est-à-dire microscope optique. Donc ici, l'aspect granuleux, non granuleux, c'est d'après les observations sous le microscope optique. On commence avec les granulocytes. Ceux caractérisent par un seul noyau qui présente plusieurs lobes. Ayant des formes différentes, possèdent des granulations dans les cytoplasmes. Donc, leur noyau est unique, mais il est parfois bilobé ou bien multilobé. D'après l'affinité tectoriale de ces granulations spécifiques, on distingue trois groupes, c'est-à-dire, on utilise des colorants, des marqueurs, pour observer ces cellules sous le microscope. D'après l'affinité de ces granulocytes pour les colorants, on les classifie. C'est-à-dire, il existe des granulations basophiles, car ce type de granulation possède une affinité, une grande affinité pour les colorants basiques. Il existe encore des granulocytes et iosinophiles. Et iosinophiles, ce sont des granulations acidophiles, possèdent une affinité pour les colorants acides. Et le type le plus important, les neutrophiles. Leur affinité est neutre pour les deux colorants. On voit ici les trois granulocytes. On va commencer avec les granulocytes neutrophiles, comme vous voyez le noyau. Trois lobes, mais reliés par des filaments de chromatine. C'est un noyau unique, un seul noyau, mais multilobé. Ici, bilobé de lobe, pareil ici. Les neutrophiles, ce sont les plus nombreux des leucocytes du sang humain, entre 50 à 70% des globules blancs. Leur taille neuf à 12 micromètres de diamètre. Dans le sang, ils sont sphériques. Bien sûr, on trouve les granulocytes dans le sang, mais l'origine, c'est la moelle osseuse rouge. Leur noyau est polylobé, 3 à 5 lobes. Leur cytoplasme contient des organites, peu abondant, car durant la granulopoyèse, la cellule a synthétisé tout ce qui est nécessaire pour leur activité plus tard. Nous avons deux sortes de granulations dans le cytoplasme de granulocytes neutrophiles. Les granulations non spécifiques, ce sont les granulations azérophiles. Nous avons eu ce type de granulation avant quand nous avons parlé de la granulopoyèse, qui apparaissent les granulations non spécifiques. Azérophiles apparaissent avant. Ensuite, les granulations spécifiques secondaires, c'est-à-dire les granulations qui apparaissent dans l'étape plus tard, qui ont une taille plus petite que les granulations azérophiles, et à l'intérieur contiennent des protéines et des éléments différents. Les granulations non spécifiques azérophiles les moins nombreuses et les plus volumineuses sont considérées comme les lysosomes, c'est-à-dire ce sont des vacuoles, des vésicules, qui contiennent des enzymes de dégradation. Les granulations spécifiques secondaires sont plus nombreuses, mais taille plus petite, sont dépourvues d'enzymes lysosomiales et de péroxidase ne possèdent pas, à l'intérieur, il n'y a pas les enzymes qu'on trouve dans les lysosomes et péroxidase, mais elles contiennent principalement du lysosime. L'lysosime, c'est une enzyme qui possède une activité antibactérienne. Encore contiennent, ces vacuoles spécifiques contiennent de la collagénase, c'est une enzyme qui dégrade la collagène. Les granulocytes neutrovils sont impliqués principalement dans le processus, dans la défense non spécifique, c'est-à-dire sans intervention des antigènes, principalement, et notamment la lutte antibactérienne par la phagocytose. C'est-à-dire, en cas d'infection bactérienne, les neutrovils agissent de manière non spécifique pour phagocyter et éliminer les bactéries. Dans le sang, leur durée de vie est de 24 heures seulement, ensuite passent dans le tissu conjonctif et là-bas vont lutter, vont essayer d'éliminer les bactéries. Deuxième catégorie, les granulocytes et osinophiles. Ils sont légèrement plus grands que les neutrophiles, taille 10 à 14, il n'y a pas une grande différence. Leur noyau fait de deux lobes. Le cytoplasme contient les organites habituels. On trouve encore un petit nombre de granulations agyrophiles, qui sont les granulations non spécifiques, mais surtout, on trouve de nombreuses et volumineuses granulations spécifiques et osinophiles ou bien acidophiles, arrondies et de nature lysosomiale. La nature lysosomiale, c'est-à-dire, contiennent les enzymes de dégradation que l'on trouve normalement dans les lysosomes. Les granulocytes et osinophiles interviennent aussi, interviennent principalement dans la défense contre les parasites, par exemple contre les protozoaires. Encore une activité ou une propriété de bactéricidie. Quand on dit bactéricidie, c'est-à-dire, elle tue les bactéries. Et encore une activité de phagocytose, mais à des degrés moins que les neutrophiles. Participe également aux réactions d'hypersensibilité immédiate et retardée. Hypersensibilité en libérant à l'extérieur de l'histamine. L'histamine, c'est un agent qui est responsable des réactions allergiques. Les granulocytes acidophiles ont une demi-vie de 4 à 5 heures dans la circulation sanguine. Ensuite, passent dans le tissu conjonctif où il reste 8 à 12 heures. Tout ça, on n'a pas besoin de connaître ces détails. Juste, il faut savoir que les globules blancs en général, tous les globules blancs ont une durée de vie moins de 2 semaines, bien sûr, sauf les lymphocytes T et B mémoires. Par contre, les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. Les détails des granulocytes, chaque granulocyte, sa durée de vie et plus tard, les lymphocytes, ça ne se n'est pas demandé. Finalement, les granulocytes basophiles, les moins abondants des granulocytes, sont très difficiles à trouver sans des moins de 1% de leur pourcentage parmi les granulocytes ou bien parmi les globules blancs. Le diamètre est compris entre 8 et 10 mèmoires, ce sont les granulocytes les plus petits. Le noyau peut ou pas l'obéir, irrégulier et peut prendre un aspect entrave. Il peut ici, peut prendre un aspect entrave, c'est-à-dire la forme des globules qu'on trouve dans le noyau. Le cytoplasme contient les organites habituelles et cellules. Surtout dans le cytoplasme, on trouve des granulations basophiles, c'est-à-dire qu'elles sont colorées par des colorants basiques, moins nombreuses que celles des neutrophiles et des eosinophiles, c'est-à-dire qu'elles contiennent moins de granulations que les autres granulocytes. Ces granulations ne sont pas considérées comme des lysosomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enzymes de dégradation, donc son rôle n'est pas la phagocytose, n'est pas la dégradation des cellules étrangères. Elles contiennent de l'héparine et de l'histamine, donc les granulocytes basophiles, quand on voit l'héparine et l'histamine, surtout l'histamine, c'est un agent allergique, c'est-à-dire que ces cellules fonctionnent dans les réactions allergiques. La membrane plasmique des basophiles possède des récepteurs pour les IgE, pour les anticorps IgE, d'où leur rôle dans les réactions allergiques. La durée de vie est encore de l'ordre de 3 à 4 jours. Comme je l'ai dit avant, on dit les globules blancs. Tous les globules blancs ont une durée de vie de moins de 2 semaines. Maintenant, les agranulocytes, c'est-à-dire les globules blancs qui ne possèdent pas de granulation détectée au microscope optique. Ici, je précise sous le microscope optique, parce que si je mets les lymphocytes sous le microscope électronique, bien sûr, on va avoir des granulations. Mais sous le microscope optique, on ne voit pas des granulations chez les lymphocytes et les monocytes. Donc, les agranulocytes sont les lymphocytes et les monocytes. Tout d'abord, les lymphocytes, comme vous voyez ici, c'est une cellule plus grande que les globules rouges. La taille varie entre 8 et 15 micromètres. Le noyau, ici, la couleur foncée, occupe la majorité de cytoplasmes. Ici, sous le microscope optique, bien sûr, cytoplasmes. Il y a l'homogène sans granulation. Mais ici, sur le microscope électronique, on voit les granulations qui sont de petite taille. Les lymphocytes se trouvent dans les organes lymphoïdes, le tissu conjonctif, l'âche, les épithélios de revêtement. Dans le premier chapitre, si vous vous souvenez, nous avons dit qu'on trouve quelques lymphocytes entre les cellules épithélias. Ce sont les seules cellules de la lymphe dans la circulation dans les cellules lymphatiques. Leurs aspects morphologiques, leurs caractéristiques morphologiques, leurs formes régulières, formes arrondées, tailles les plus souvent petites, environ 8 à 10 micromètres, mais on trouve quelques lymphocytes de taille qui atteignent le 15 micromètres. Leurs noyaux sphériques foncés sont nucléoles visibles en microscope optique, occupant la presque totalité du cytoplasme, comme nous avons vu dans la figure précédente. Leur cytoplasme occupe le cytoplasme légèrement basophile, c'est-à-dire le reste de leur cytoplasmage que le noyau occupe la majorité. Le reste est légèrement basique et il est réduit à une mense couronne autour du noyau. Ce cytoplasme contient les organites habituels de la cellule, mais en quantité restreinte et quelques granulations azérophiles. Il contient quelques granulations azérophiles, mais ces granulations ne sont pas détectées en microscope optique. On trouve trois types. Les lymphocytes T, les lymphocytes NK et les lymphocytes B. On commence avec les lymphocytes T. Les plus abondants des lymphocytes sont impliqués dans l'immunité à médiation cellulaire. C'est ça la différence entre T et B. Leur maturation s'effectue dans le thymus. Pour cela, on les appelle lymphocytes T. Le thymus est un organe qui se trouve dans la cage thoracique entre les poumons. Les lymphocytes T sont caractérisés par la présence, dans leur membrane plasmique, d'une protéine servant de récepteur pour les antigènes. C'est les antigènes des microbes. On distingue les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8. Les lymphocytes CD4, ce sont les cellules auxiliaires ou bien les T4. Tout simplement, on les appelle T4. Les lymphocytes CD4, vous savez le rôle de ces cellules, stimulent la différenciation des lymphocytes B. Les lymphocytes CD8, ce sont des cellules cytotoxiques, qui sont des cellules tueuses encore, possèdent une activité encore contre les agents étrangères, ou surtout contre les cellules infectées par les virus. Par exemple, les lymphocytes cytotoxiques peuvent agir directement contre les cellules infectées par les virus. Les lymphocytes NK, ce sont des cellules, des globules blancs, non T, non B, identifiés par des marqueurs, possèdent une protéine spécifique à la surface, mais ça ne nous intéresse pas ici. Ils sont souvent, les lymphocytes NK ont souvent l'aspect de lymphocytes granuleux contenant des granulations azérophiles, mais bien sûr, sous le microscope optique, on n'observe pas les granulations. Les lymphocytes NK, en anglais NK, c'est-à-dire Natural Killer, ce sont des tueuses naturelles, c'est-à-dire que ces cellules sont synthétisées dès le début sous forme active et circulent dans le sang sous forme active, pas comme les autres lymphocytes T. Maintenant, les lymphocytes B. Leur maturation se fait dans la moelle osseuse rouge. Donc, les lymphocytes B quittent la moelle osseuse rouge sous forme de lymphocytes B, pas comme les lymphocytes T qui quittent la moelle osseuse rouge sous forme de pré-lymphocytes T. Les lymphocytes B sont responsables de l'immunité à médiation humorale, c'est-à-dire sont responsables de la production des anticorps. Dans les organes lymphoïdes, ils se différencient en plasmocytes. Mais tout d'abord, les lymphocytes doivent se différencier en plasmocytes et à leur tour, les plasmocytes synthétisent les anticorps qui sont des protéines. Les monocytes, ce sont des cellules qui circulent dans le sang. Regardez ici, sous le microscope optique, leur cytoplasme homogène, sous le microscope électronique, cytoplasme granuleux. Les monocytes circulent dans le sang et, en cas de besoin, quittent la circulation sanguine et passent dans les tissus conjonctifs et la base se différencie en macrophages. On va voir les caractéristiques. Ce sont les principaux phagocytes professionnels. Ce n'est pas les monocytes qui sont phagocytaires. Les monocytes vont se différencier dans le tissu conjonctif en macrophages. Dans le sang, ils représentent les plus grands des leucocytes normaux. Leur forme est arrondie, leur noyau est volumineux, central ou périphérique. Il est souvent réuniforme, c'est-à-dire en forme du rein. Le cytoplasme est caractérisé par la présence de quelques granulations azérophiles parce que, dans l'étape prochaine, quand les monocytes vont se différencier en macrophages, on va voir plus de granulations dans le cytoplasme. En microscope optique, les organes cytoplasmiques apparaissent peu développés. La durée de vie des monocytes dans le sang est très courte, environ 24 heures. Ensuite, il passe dans les tissus conjonctifs, l'âge par exemple, où il se différencie en macrophages. Nous avons vu jusqu'à maintenant toutes les cellules qui circulent dans le sang. Il faut noter que seuls les lymphocytes peuvent se multiplier. Toutes les autres cellules ne se multiplient pas. Même les plasmocytes ne se multiplient pas. Seulement, quand on parle des lymphocytes, T et lymphocytes B, on parle de mitoses. Et maintenant, on va voir les cellules d'origine hématopoïétique, mais se trouvent à l'extérieur de la circulation sanguine. D'origine hématopoïque, c'est-à-dire que ces trois cellules sont synthétisées sans former dans la moelle osseuse sous forme immature. Ensuite, la maturation a été effectuée dans les tissus. On note les mastocytes, les plasmocytes et les macrophages. Donc, ou bien on les appelle, ces trois cellules, on les appelle les cellules non circulantes. C'est-à-dire ne se trouvent pas dans le sang. Dans le sang, on trouve les précurseurs. Par exemple, pour les macrophages, on trouve les monocytes dans le sang. Pour les plasmocytes, on trouve les lymphocytes B. Et pareil pour les mastocytes, on trouve les pré-mastocytes. On voit ici les trois cellules sous le microscope électronique. Mastocytes, macrophages, bien sûr, les macrophages sont les cellules les plus grandes parmi toutes les cellules sanguines circulantes et non circulantes. Les mastocytes, les mastocytes ressemblent morphologiquement et leurs fonctions ressemblent aux granulocytes basophiles. Les mastocytes dérivent de la même cellule souche que les granulocytes basophiles. Les deux ont la même fonction. C'est-à-dire, les mastocytes interviennent encore dans les réactions d'hypersensibilité, dans les réactions allergiques. Où se trouvent les mastocytes ? Les mastocytes sont présents dans presque tous les tissus conjonctifs. Surtout au niveau de la peau, c'est-à-dire au niveau du derme, voie respiratoire et digestive, c'est-à-dire au niveau du corion, sous l'épithélium muqueux. Ce sont des cellules mobiles, arrondies ou ovales, on voit la taille ici, entre 12 à 20 micromètres, à contour irrégulier, possèdent un noyau de petite taille, arrondie. Les mastocytes sont facilement reconnaissables d'après leur contenu cytoplasmique en granulation basophile, les histamines et l'héparine. C'est les mêmes granulations que chez les granulocytes basophiles et le même contenu fonctionnent ainsi que les caractéristiques de leur membrane plasmique et leurs granulations sont semblables à celles basophiles. Ils possèdent un récepteur pour IGE. Sur ce récepteur se lie l'anticorps IGE et sur l'anticorps IGE vient se lier ce qu'on appelle allergène, c'est-à-dire les molécules qui vont stimuler la libération de l'histamine. Le rôle, le rôle, hypersensibilité immédiate, c'est-à-dire libération de l'histamine et l'histamine va provoquer une vasodilatation. Vasodilatation, c'est-à-dire la taille, le diamètre du vaisseau sanguin va augmenter, ce qui va faciliter la fuite du sang ou bien la libération du sang à l'extérieur de la circulation sanguine. Pour cela, lors d'une réaction allergique, on observe un oedème au niveau de la peau, par exemple, c'est-à-dire un gonflement ou ronflement avec rougeur. Pour l'héparine, la fonction de l'héparine, c'est anticoagulant, c'est un agent anticoagulant. Maintenant, deuxième cellule non circulante, plasmocyte. Plasmocyte dérive de l'infocyte B. On voit ici la taille, elle a une taille de 15 micromètres, riche en RG, appareil de gorge, riche en mitochondrie. Et regardez dans son noyau, nous avons ici la chromatine en rayon de roue, la forme en rayon de roue, c'est la forme caractéristique seulement chez les plasmocytes. Cette cellule a un cytoplasme basophile car elle est spécialisée dans la synthèse des protéines, c'est-à-dire les anticorps. Se différencie à partir de l'infocyte B dans les organes lymphoïdes, pas dans le sang, et hématopoïtiques, même dans la moelle osseuse, par exemple, ou bien dans le foie ou bien dans la rate, et dans les tissus conjonctifs lâches. Leurs caractéristiques les rendent très faciles à reconnaître d'après la forme du noyau. Par exemple, un noyau arrondi possède un noyau arrondi en position excentrique, un peu loin du centre, avec une chromatine dispersée en grosse motte à sa périphérie, c'est-à-dire en rayon de roue. Cytoplasme basophile occupé par RG très développé, volumineux appareils de gorge, c'est-à-dire synthèse protéique. Les plasmocytes fabriquent les anticorps qui sont des protéines, ne se divisent pas, comme je dis avant, seuls les lymphocytes qui se multiplient dans les cellules sanguines. Leur durée de vie est de quelques jours, donc nous avons besoin toujours de nouvelles cellules. Finalement, macrophages, dernière cellule. C'est une cellule phagocytaire qui est mobile, dérive des monocytes. Bien sûr, on ne trouve pas des macrophages dans le sang, dans le sang on trouve des monocytes. Après leur passage dans les tissus, c'est-à-dire les monocytes quittent le sang vers les tissus conjonctifs, là-bas se différencient en macrophages. La taille va augmenter deux fois ou trois fois. Taille va à 40 micromètres, leur cytoplasme est faiblement acidophile, présente des vacuoles et des lysosomes. Les vacuoles et les lysosomes sont remplis par des enzymes et des substances toxiques pour la phagocytose et la dégradation des agents étrangers. Ils possèdent des expansions cytoplasmiques qui forment des véritables pseudopodes pour la mobilité. Un cytoplasme est très développé, bien sûr, quand on voit, quand on trouve une cellule qui possède des prolongements cytoplasmiques directement, il faut dire un cytoplasme très développé, surtout qu'elle est mobile. C'est-à-dire le cytoplasme, c'est lui qui assure l'extrême mobilité de cette cellule. Les macrophages sont impliqués dans tous les grands mécanismes de défense de l'organisme. Les macrophages peuvent agir par phagocytose, phagocytose spécifique ou non spécifique, avec anticorps, sans anticorps. C'est-à-dire des substances toxiques encore pour tuer les microbes ou bien encore pour déclenchement d'une réaction immunitaire, c'est-à-dire c'est-à-dire des facteurs de croissance pour stimuler autres cellules immunes pour venir aider dans la lutte contre les microbes. On distingue deux catégories des macrophages. Des macrophages recrutés dans un tissu à l'occasion d'une lésion ou d'une réaction immunologique locale, et les macrophages présents d'une façon permanente dans certains tissus. C'est-à-dire, maintenant, dans notre organisme, nous avons des macrophages dans les tissus conjonctifs, mais en faible quantité car il n'y a pas d'infection. Mais en cas d'infection, le nombre des macrophages va augmenter car on va stimuler les monocytes pour quitter le sang et venir en grand nombre pour essayer de différencier en macrophages. Et bien sûr, les macrophages ont une durée de vie déterminée. A la fin, en fin de leur vie, les macrophages sont dégradés et éliminés par les macrophages voisins.